Hey guys ! Alors, on vient d'arriver. Et là, en fait, je vais vous faire le petit room tour, enfin plutôt la suite tour, et vous montrer à quel point le Maroc, c'est magnifique, et surtout, bah, cet hôtel est sublime, donc vous verrez de toute façon par vous-même, c'est juste une débite à toutes. Alors, déjà, est-ce qu'on en parle de ma petite tenue trop mignonne ? Non, on va surtout parler de cet ascenseur qui est trop joli, avec les petits portraits d'oiseaux. Maintenant, je vais me faire écraser ! Et le fait que l'ascenseur soit en bois aussi. Bref, regardez la porte de l'ascenseur, magnifique. La petite table avec les trucs des intents, tout le petit kit antibactérien, tellement mignon. Et puis, la vue, vraiment, il y a deux, en fait, portes. Mes parents vivent ici, et avec ma soeur, on est ici. Sous-titrage ST' 501 On a un peu forcé avec Ayel, la vérité. On a littéralement amené toute notre garde-robe pour faire des photos et tout, genre vraiment, on a vraiment très très forcé. En plus, moi, j'adore cette robe que Ayel veut pas me donner. Ensuite, de ce côté-là, on a vraiment... Mais non ! Pour de vrai ! Ayel love you ! Allez, moi, on s'est vraiment installé comme si on était chez nous. On s'est pris pour des princesses. Regardez-moi cette vue. C'est tellement chouette. Ensuite, la salle de bain, qui elle aussi est à coupe et souffle, clairement. On s'est vraiment installé comme jamais. Ayel love est ses petits masques. On a le petit panier La Sultana, perfectly planned. Everything is perfectly planned, en fait. La très belle douche. Et puis, ma partie préférée, je pense, de tout, c'est cette baignoire. Est-ce qu'on en parle, cette baignoire ? Où il y a la luminosité du siècle. Regardez-moi la vue, en plus, qu'on a d'ici. Mais ça va être magnifique, en fait, clairement. Et on est sur la meilleure partie. Voilà, j'ai enfin fixé ma face, parce que ça ne l'est pas du tout. Mais j'ai mis un peu de glow on my face. Et je vais... Je voulais me montrer, genre, ma robe, mais là, je ne peux pas. Je suis enfin prête, apprêtée, pour sortir. Pourquoi j'ai ma frange qui fait ça ? Je vais peut-être vous montrer ce que je porte. Je porte un maillot dont je ne vais pas vous donner la marque, puisque je ne suis pas du tout fière, par contre, de la marque et de la provenance de ce maillot. qui vient de fast fashion, vous l'aurez compris. Je l'ai acheté l'année dernière, l'époque où je ne vais pas encore fully aware et consciemment de l'impact de la fast fashion sur le monde. Aujourd'hui, je le suis, donc je ne vais pas faire la promotion de cette marque. Par contre, je vais faire la promotion de ce magnifique kimono que je porte. Peut-être vous montrer un peu plus. Il vient d'une marque de créatrice marocaine et de sa fille, qui s'appelle Alurbildi. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elles font. Je vous mets bien sous le compte Instagram, en barre d'infos. Ils revisitent tout simplement des vêtements traditionnels marocains, comme des gondolas, des kimonos, des taffetans, des robes, on va dire, assez traditionnelles, pour en faire des tenues un peu plus modernes et pour les porter au quotidien. Il fait tout simplement tellement beau. Genre, vraiment, c'est tellement beau ici. Je vais vivre ici pour toujours. Je vais vous emmener à la piscine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient de faire une petite séance photo avec ma mère, qui ne veut pas que je me mette un poids. Je ne veux pas montrer ses fesses. Elle l'a. Sur le réseau. Sur le réseau. Elle croit que je suis une influenceuse et que ça aurait des millions de vues. On a passé un petit moment, merci, dans un merveilleux cadre, n'est-ce pas? Bonjour, mon nom est Hanadi. Je suis fabuleuse. Je suis fabuleuse. Alia, Montre-nous juste à créer un instant. Regardez son top trop trop beau qu'elle vient de créer. Avec ses yeux. Et regardez-moi ce coucher du soleil sur des estimes. Sous-titrage ST' 501 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 parce qu'alors on est déjà une set mais voilà je me suis apprêtée j'ai mis cette nouvelle chemise que je viens d'acheter elle est trop belle c'était tellement bohémien genre et là je suis en face des petites marguerites je vais aller petit déjeuner et vu que j'étais en entretien ils m'ont préparé le petit déjeuner dans mon petit salon privatif donc on va aller voir tout ça ça a l'air très très bien regardez moi ça c'est tellement non j'ai des granolas on va faire un what's in my plate j'ai du pain c'est du bout de vôtre des granolas du jus d'orange des tapenades confiture miel salade de fruits avocado toast je sais pas du tout ce que c'est je pense c'est du pain perdu ça a l'air trop bon ça je sais pas du tout ce que c'est oh my god désolé c'est toute ma vie je vais tellement faire des photos avec aïe aïe et moi on a commandé j'ai un truc ok mais on pensait que c'était une petite encre-cote on pensait pas que c'était on pensait que c'était voilà genre des trucs tu payes 300 dirhams au resto tu vois ils donnent genre c'est à cause jardin du lotus et là du coup avec un truc qui est plus grand que maman j'aime trop le style de notre daron vraiment t'es hyper stylé on va visiter la sambre cabane ouais il faut vraiment qu'on aille voir le coucher du soleil vite par contre c'est trop drôle il ya un mec il est là bas il est posé genre normal allez moi on s'est préparé à l'eau trop belle avec un style totalement différent par contre toutes les deux on a littéralement 5 secondes en dessin pour prendre des photos mais est ce qu'on en parle du make up de mes yeux c'est trop beau par contre c'est notre année le bouton c'est trop moulouuuu j'avais une japonaise et une bohémienne c'est trop beau ça fait, c'est fini c'est un wrap bon, il est temps d'enlever tout ça parce que bon, j'avoue que c'est très joli mais toutes les belles choses ont une fin comme on dit et ça, ça me connait clairement je vais mettre mon pyjama et je vais aller dans le lit avec ma soeur je pense qu'on regarde les totally spies parfois, être en vacances, c'est épuisant c'est horrible look du jour enfin, look de la matinée j'ai mis un j'aime trop ce look je pense que je vais chercher la plus belle chose pour moi c'est ce double paysage donc on a le lagon et la mer juste derrière et en plus, il y a les plantations c'est tellement beau je pense que c'est du mince et regardez, on voit un homme il fait en train de travailler c'est tellement beau vraiment, moi j'adore ça je trouve ça magnifique alors ce double paysage c'est bien et je pense que là-bas c'est un parc à huîtres c'était, c'est mes lunettes une bonne lunette de soleil c'est des Christian Dior et en plus, le style est très vintage ça fait très Bella ou Didi Hadid ou plutôt genre Kandan en tout cas, je les adore je les ai prises pour 40 euros ce qui est littéralement rien pour des Christian Dior bon après c'est des vintage donc elles ont été portées quelques fois par la personne précédente mais je les trouve oufissimes et je les ai prises de la boutique de ma mère que je vous mets en barre d'infos ça s'appelle Authentic Collection elle va voir sa boutique seconde main où elle vend des vêtements de luxe des accessoires aussi sacs, chaussures et lunettes de soleil donc vous pourrez trouver toutes ces infos en barre d'infos waouh so legit et le deuxième truc dont je suis obsédée vraiment c'est ce brunisateur qui s'appelle Sun enfin je pense que ça a écrit Sun dessus c'est l'eau délicieuse parfumante et ça vient de luxe et vraiment je vous assure no joke guys je suis très difficile en parfum mais ça pour l'été en plus il est à 25 euros ce qui est pas grand chose donc 250 dirhams franchement ça va pour un parfum qui dure aussi longtemps et littéralement il sent le soleil genre il sent le soleil les vacances le monoeil ça sent tellement bon pas trop vloguée là ces derniers temps parce que parce que je suis fatiguée j'ai bossé mon stage et tout mais en fait ma soeur ça fait 3-4 jours qu'elle se plaint d'une irritation aux lèvres là dans ses lèvres c'est rouge et ça la brûle bah le mercredi c'est merdier du coup même moi ça me brûle les lèvres genre le bal est lèvres ma pote qui fait médecine elle me dit que c'est des astres ce qui est fort probable mais du coup là on arrive pas à supporter la douleur là on est en train de se faire un massage madame moi je décidais de pas en faire parce que c'est pas ça fait pas en vie et là là du coup avec mon père on va à la pharmacie pour acheter un mémédoque parce que ça me fait trop trop mal les lèvres on va commencer pour le petit passage là parce que cet hôtel se met en hôtel on va faire un petit shooting photo j'avoue que je suis contente parce que j'ai bronzé je suis trop contente par contre on a une irritation à lèvres et là c'est moins contente on a fait un jacuzzi on a pas pris de vidéo mais on a fait un jacuzzi c'était très impact on regarde un autre commentaire sur les enfants qui essayent de surmonter la mort d'un proche enfin plutôt d'un parent et bien cette chose on va lui dire tu vois mes ta gueule elle dit plus dans les commentaires Kenza ferme ta gueule non appart pas gueulasse appart pas gueule le chien qui aboie qui aboie qui aboie bravo que tu étais une exploratrice je suis l'exploratrice j'ai vu celui là un jour on va voir celui là ça sera un grand jour regardez déjà de l'ange j'ai tellement de renfer à sauvage alors là mais mes boucles sont trop belles regardez non c'est belle genre c'est juste l'eau de la piscine pas rincée trop bien en fait à Lya et moi on a une friperie en ligne ça je pense que j'ai trouvé et du coup là je vais vous montrer le baril orange et on en a plein d'autres en stock bien évidemment donc si vous êtes intéressés fabuleux beautiful 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 but surtout wonderful view franchement je vais passer ma vie si ce n'est pas ce qu'on va c'est que je vous retrouve dans le next spot genre vraiment c'est tellement beau ça change carrément de la sous-talin parce que c'est pas du tout le même vibe c'est pas le même mood ça change carrément c'est pas le même ce le même c'est pas le même c'est pas le même